Merci beaucoup madame pour ta préoccupation. Nous sommes tous entrés sur la situation sur terrain. Moi j'étais d'ailleurs à Goma, j'étais à Béniabou, mais partout là-bas à l'est. Je me suis vu avec certains notables, je me suis vu avec certaines autorités, j'ai partagé avec la population, mais après la société civile, par rapport à la question de l'est, on a tous vu comment notre gouvernement, notre chef de l'état ont accueilli messieurs le président Macron, on a suivi les échanges qui se sont passés entre les deux chefs de l'état. Par rapport à ce que vous dites, les courulés sont aussi arrivés à Goma, doivent être déployés du côté de Masisi. Bon, cette question-là préoccupe toujours tout le monde, puisqu'on se demande, les forces d'étro qui viennent en RBC c'est pour faire quoi ? Et pourquoi ces forces arrivent souvent quand on a déjà pris certaines régions sont déjà occupées par le M23 au lieu de faire la défensive, mais nous n'avons pas vu ces différentes armées-là combattre pour empêcher que le M23 puisse tirer, puisse faire ce qu'ils font. Voilà pourquoi nous disons que ça fait un peu buter. Mais comme c'était un processus dans lequel les RBC s'est déjà engagé, on va voir comment ça va se passer. Mais pour moi, c'est un peu dubitatif, puisque quand on doit venir, quand c'est déjà occupé, et peut-être créé encore des zones temporaires, ça fait un peu douter. Réseau pour laquelle je suis en train de rentrer sur un principe sur lequel je suis toujours, j'ai toujours insisté, et sur lequel le chef de l'état français a insisté. Ça veut dire que non, c'est d'abord nous les peuples congolais qui devons savoir comment trouver des solutions à nos problèmes. Quand nous faisons infiltrer notre armée, quand nous faisons nous nous faisons spécialistes en anti-valeurs, mais on va faire quoi concrètement ? Voilà pourquoi je demande à notre gouvernement de voir d'abord en interne ce qui ne va pas et ne pas chaque fois crier ou bien demander à l'extérieur. C'est ma première préoccupation. Et être convainqué que les Burundais viendront faire du spécial chez nous, j'en doute. Jésus répétait qu'il faut douter qu'une armée étrangère, que des militaires étrangers viennent se faire de victimes ou de martyres chez nous. Ce n'est pas facile. Réseau pour laquelle nous pensons qu'on peut les accueillir comme pays voisins, ils veulent venir aider. Mais quand vous venez avec, vous venez peut-être avec un véhicule anti-écendie, quand le fait déjà consommer la maison, je ne sais pas à quoi servira ce véhicule anti-écendie. Surtout qu'on a vu la Monisco avec tout ce qu'elle avait comme arsenal militaire pendant plus de 20 ans rien n'a été fait. On ne sait pas si c'est vraiment un petit pays comme le Burundi qui viendra faire mieux que la Monisco. De toutes les façons, on observe et on souhaite bonne chance à ceux qui veulent aider la RDC. Merci beaucoup madame.